Un bon gros swimbait, tel est le projet en cours, tel est le leurre en cours de conception qui n'est pas encore abouti, ne vous fiez pas à l'apparence finie de celui-ci, qu'il ne reste qu'un modèle bêta, premier essai, et qu'il ne nage pas. C'était la première version qui m'a permis surtout de comprendre la mécanique du leurre, les différentes étapes de fabrication. Donc on est sur un bon swimbait assez commun, des swims brochet, il y en a pléthore, donc rien de nouveau. On est sur un swim de 25 cm, qui sera entre 110 et 115 grammes, tout au plus, avec possibilité de l'alléger. C'est un leurre en résine. Au préalable, j'ai dû dessiner les plans du leurre, sculpter dans du bois tous les éléments, tous les segments, pour pouvoir constituer, créer mes moules en silicone. Une fois ces moules en silicone coulés, j'arrive à une pièce brute en résine. Une étape très importante dans la conception d'un swim, comme dans tous les leurres, c'est le lest. Le lest du leurre qui va permettre, entre autres, au leurre d'avoir une bonne assiette dans l'eau, de lui donner les caractéristiques qu'on souhaite qu'il ait, c'est-à-dire plus ou moins flottant, en suspending ou coulant. Cet équilibre se fait par la mise en place de lest, que l'on va essayer de répartir sur les différents segments du leurre. Sur ce modèle, je me suis un peu emballé sur le lest, c'est-à-dire qu'il est légèrement trop lesté. Légèrement beaucoup, vous verrez en image, on n'est pas du tout sur du slow seeking, ce qu'on recherche sur des swims, on est descente à l'horizontale du leurre, enfin, horizontale par rapport au fond, au lit. du lac ou de la rivière, vous m'aurez compris. Celui-là coule un peu vite, donc on est plutôt sur du fast sinking, un naufrage à la Titanic, en 5 minutes, il atteint le fond. Ce qui peut avoir quelques avantages sur certaines pêches. C'est vrai qu'on va rechercher davantage un leurre assez polyvalent avec un slow seeking, qu'on pourra après plomber avec des plombs agrafes pour lui donner cette dynamique. Donc, la référence sur un swing bait, c'est une nage linéaire, sans animation et un slow sinking. Donc, sur les éléments de nageoire et de queue du leurre, j'ai opté pour de la résine époxy renforcée à la fibre de verre. Voilà, on est sur des plaques coulées de 3 mm, qui a pour avantage, peut-être, certainement, d'avoir une meilleure résistance à l'abrasion. Donc, qui est censé permettre au leurre d'avoir une meilleure durabilité, de tenir plus de temps. L'inconvénient de la résine époxy, c'est que c'est une résine thermodynamique. En ce sens, elle va durcir dans un élément froid, donc dans l'eau, elle va devenir plus dure et exposée à une source de chaleur, elle va se ramollir. Ce qui peut avoir, pour petit désagrément, une modification de la forme de la queue, lorsque, par exemple, on va laisser le leurre sur le ponton du bateau ou au sol en plein cagnard, et qu'on va ranger après notre leurre dans la boîte, s'il est mal rangé, le leurre pourrait, dans un coin de la boîte, prendre un pli, enfin, la queue du leurre pourrait prendre un pli, et du coup, notre queue serait déformée, ce qui n'est pas irrémédiable, puisque, je disais, la résine est en thermodynamique, il suffit de la remettre sur une source de chaleur pour lui redonner sa forme. Autre petit inconvénient par rapport aux queues qui sont en plastique souple, c'est qu'elle n'apporte pas la fluidité d'une queue qui serait en silicone, qui serait en plastique en gomme. Donc, on est sur un élément qui sera assez dur. La souplesse de la queue, ce n'est pas un élément que je cherche à développer, je recherche surtout la résistance du leurre. Parce qu'on est quand même sur un leurre qui demande du temps de fabrication, qui, si on devait l'évaluer, coûterait assez cher, parce qu'il y a plusieurs dizaines d'heures, là, pour le moment, sur cet exemplaire. Donc, on souhaite, pour autant de temps consacré, un leurre assez durable. Donc, toute ma quincaillerie, toujours dans cette optique de résistance du leurre, toute ma quincaillerie est en inox, on comprend la raison de l'emploi de l'inox, je ne vous fais pas de dessin, que ce soit des pitons à visser que les axes, tout en inox, des pitons lissés assez costauds, qui font 4 cm, pour les pitons qui se retrouvent sur la partie supérieure du leurre, et des pitons le plus petit, de 2,5 cm, sur la partie ventrale, tout simplement pour éviter que mes pitons rentrent dans mes différents lestes. Ce qui me donne plus de marge, si je veux rééquilibrer le leurre, j'aurai plus de matière à forer. Alors, je disais que j'étais à peu près une dizaine d'heures pour arriver à ce modèle. C'est légèrement sous-estimé, je suis à beaucoup plus que ça, si on prend en compte la sculpture de la matrice, c'est-à-dire du leurre endroit qui m'a servi à faire les moules, la conception des moules, et la recherche de l'est, d'équilibrage. En fait, là, on arrive à un moment où on ne compte plus les heures, c'est assez considérable. Donc, d'assemblage, d'assemblage, de coulée, de temps de séchage, on est sur une petite dizaine d'heures, mais après, sur tout le reste, là, ce n'est pas quantifiable. Sur les séchages, on est plus, c'est plus une dizaine d'heures. Oui, oui, je suis allé un peu vite en besogne. On a des temps de séchage, de dégazage et de résine qui sont assez énormes, il faut attendre minimum une semaine. Il faut avoir une résine bien sèche et bien dégazée. Les peintures, pareil, selon le nombre de couches qu'on va mettre également. Le temps de séchage sera plus long. Et également le vernis, le vernissage, ça va prendre plusieurs jours. Donc, non, ce n'est pas quantifiable. On est sur du craft, en même temps, on ne va pas s'amuser à compter les heures passées, sinon, on plie boutique et on arrête le truc. Donc, allez vite fait, un petit, des extraits, des extraits de la fabrication et de l'assemblage du leurre, mise en eau, mise en eau pour vous montrer comment il réagit en bassin, et peinture, vernissage et essayage du leurre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada aïe 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 la la le philippe perdra le problème c'est sa fatigue rapidement quand même bon